Bonjour, aujourd'hui on va encore parler de minéraux. Alors les minéraux, je vous ai expliqué qu'il y avait 10 familles, mais qu'en fait qu'avec 9 minéraux, on pouvait très très bien s'en sortir quand on se baladait dans la nature pour reconnaître un maximum de roches. Alors je vous les présente tout de suite, on aura l'occasion de revenir dessus, et puis on va parler des critères de reconnaissance de ces minéraux. Alors parmi les minéraux, les silicates bien sûr sont hyper majoritaires, on en a déjà parlé d'un, le quartz, suit le felspat, on a aussi le mica, peut-être l'occasion d'en parler un tout petit peu, l'argile ou les argiles, c'est une grande famille, mais l'argile est un minéral important, minéraux en baguette, les amphiboles, et sixième enfin, l'olivine. Voilà, nous sommes déjà à 6 minéraux. Il y a ensuite deux carbonates. La calcite, déjà présentée, qui permet d'expliquer la formation de la roche calcaire, par exemple, mais sa cousine, la dolomite, la dolomite, qui est un carbonate double de calcium et de magnésium, et qui est aussi très courant. Et puis enfin, un neuvième minéral, c'est un sulfate, un sulfate de calcium, il s'agit du gypse. Voilà, ils sont tous là. Alors, comment s'en sortir maintenant ? Alors, si on ouvre un livre de minéralogie, on va vous dire, les minéraux, c'est très simple. La couleur, regardez déjà le critère de la couleur. Alors, oui, la couleur, là, je suis un petit peu embêté, parce que, même à cette distance, on s'aperçoit qu'on a des couleurs tout à fait similaires. Donc, ça va marcher pour certains. Il y a des minéraux qui sont sombres, comme celui-là. D'autres qui sont clairs, comme ceux-là. Ça ne va pas vraiment être un indice très, très déterminant. On vous dit aussi, oh, l'éclat des minéraux, c'est très, très important. Alors, l'éclat des minéraux, l'éclat vitreux, l'éclat gras, l'éclat adamantin, on est très, très vite perdu dans ces définitions. Celui qu'on comprend bien, c'est peut-être l'éclat métallique. Regardez ce mica, là, que j'arrive à faire miroiter. Ça, ça va à peu près. Après, on vous dit, la forme des minéraux est caractéristique. La forme, oui, mais encore faut-il qu'il soit bien cristallisé. Or, dans les roches, les minéraux sont bien cristallisés, mais ils sont enchevêtrés les uns dans les autres, et puis ils sont tout petits. Donc, on va pouvoir très difficilement reconnaître un minéral par sa forme. Donc, comment s'en sortir ? Eh bien, heureusement, nous avons les propriétés des minéraux. Et on a travaillé sur une propriété, notamment, qui est la dureté. La dureté, c'est sur une échelle de 10. Une échelle de 10, on a un minéral courant, le quartz, que je vous ai déjà présenté, qui a une dureté de 7. Elle est très importante. Ce minéral va pouvoir rayer, par exemple, la lame de verre. On a, dans les échelles de dureté, un minéral qui, lui, au contraire, est très tendre, le gypsin, 2 de dureté. Puis, des minéraux intermédiaires, la calcite, par exemple, c'est dureté 3. Donc, avec des indices de rayures, je raye, je raye pas, je suis rayé, je suis pas rayé, on va pouvoir déjà avoir une idée de différenciation des minéraux. Et puis, prenons le cas de l'argile, c'est le seul parmi les neufs qui, lorsqu'on le met en contact avec l'eau, va former une jolie petite pâte onctueuse. C'est d'ailleurs une des propriétés assez caractéristiques de ce minéral ou de ces minéraux. Et enfin, là, il faudra avoir un troisième accessoire. C'est une petite fiole dans laquelle il y a de l'acide chlorhydrique dilué. Pour pas se trouver les poches, pour pas se brûler les doigts. Mais ça va permettre d'identifier notamment les carbonates, la calcite et la dolomite. Ça va être les seuls minéraux qui vont faire effervescence et réaction vis-à-vis de cet acide, alors que les autres vont rester parfaitement inertes. Voilà, on a mis en place les ingrédients pour pouvoir déterminer les minéraux. Mais ça, on en parlera une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501